coucou bonjour à tous là j'ai enlevé la vidéo elle me plaisait pas ça allait pas c'était pas j'étais pas bien j'étais pas à mon endroit j'étais pas ma place j'étais pas bien voilà alors tout d'abord on va commencer les choses au début un petit coucou en passant comme ça ça fait du bien une bonne journée dimanche après midi tout va bien donc je voulais remercier d'abord tous ceux qui sont sur mon groupe messenger et qui font qui sont là qui font un joli travail en partageant en partageant l'amour en partageant ce qu'on sait en partageant tout quoi voilà c'est des belles âmes c'est des belles personnes et je les remercie d'être là d'être présente elles sont de plus en plus nombreuses le groupe s'appelle un pas vers la liberté et c'est vrai que c'est vraiment enfin voilà je suis très contente je suis très fière non pas de moi mais de nous et de vous parce que vous êtes là et vous accueillez et vous donnez de votre temps et vous donnez de de votre savoir vous partagez et ça c'est juste magnifique parce que c'est de ça qu'on a besoin en ce moment c'est de partager l'amour et de partager de partager quoi voilà après je voulais aussi dire que il ya beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas ils ne veulent pas comprendre parce que c'est tellement gros que ça paraît aberrant le problème c'est que dans notre situation actuelle ben il avait été dit que tout allait ressortir et tout ressort effectivement on nous met des gens qui sont corrompus à la tête de l'état ils le savent on le sait mais ils font quand même parfois c'est à nous de faire quelque chose vu que eux ils font rien puisqu'ils sont pas ils sont pas là pour faire quelque chose en fait c'est à nous de faire quelque chose c'est à nous de prendre des décisions les bonnes décisions et donc comme je disais tout à l'heure garder l'esprit ouvert sur tout ce qui sort actuellement ne prenez pas tout pour argent comptant mais dites vous que c'est possible voilà garder l'éventualité en tête que c'est possible et à partir de là et ben vous verrez que vous irez faire des recherches et vous verrez que certaines choses sont fausses mais que les trois quarts sont vrais quand même après je voulais vous dire aussi que il ya beaucoup de gens en ce moment qui cherchent des terrains pour faire des villages éco responsables et alors là je dis bravo 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 parce que c'est tout à fait mon idée c'est tout à fait la façon que j'ai de voir les choses c'est comme ça que je vois notre futur notre comment dirais-je oui notre futur proche si en commençant par ça c'est à dire en essayant en faisant des villages éco responsable on sort un peu du système dans le soir dans le sens où ben on est indépendant de tout en fait on est indépendant de l'eau n'est indépendant de l'électricité on est indépendant de la nourriture et en plus on protège davantage la terre chose qui n'est pas négligeable en soi et même si ce qui arrive en ce moment bas c'est un cycle normal établi par l'univers c'est quand même à nous de faire en sorte de la soutenir et 2 et pour ça va arrêter de la salir arrêter de trop la de la pourrir plus qu'elle n'est et au contraire faire du nettoyage et faire du nettoyage c'est aussi pour nous c'est aussi nous qui devons nous nous comment dirais-je j'en perds mes mots on doit s'impliquer voilà c'est à nous de nous impliquer dans ce dans ce chemin pour faire en sorte que la nature reprenne ses droits et que nous elle nous donne ce qu'on a besoin ce qu'elle a toujours fait d'ailleurs c'est pas nouveau mais que nous on a mis de côté au détriment d'autres choses qui sont plutôt qui sont néfastes pour nous en fait donc revenons à l'essentiel revenons à ce que la nature nous donne revenons à ce qui est vraiment bon pour nous la technologie actuellement elle nous donne elle nous donne plein de choses elle nous montre plein de choses mais au final est ce que c'est vraiment bon au final est ce que c'est vraiment bon s'ils commencent à nous mettre des cochonneries alors des cochonneries quand je dis des cochonneries c'est ces mini puces vous savez dont on parle depuis il ya longtemps et que beaucoup de gens ne veulent pas y croire il semblerait que maintenant ils veulent les mettre dans les gélules et dans les médicaments et ben si c'est le cas va bien falloir qu'on fasse quelque chose donc arrêter de se soigner via la pharmacie via tout ça donc il faut commencer à se soigner par soi même il faut vraiment 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 garder l'idée en tête que il ya de fortes probabilités qu'il faut qu'on se prenne en main moi je sais qu'il faut qu'on se prenne en main mais beaucoup je peux dire que voilà je suis pas plus ni moins que vous je suis pareil que vous mais j'ai ouvert les yeux sur certaines choses et c'est vrai que il faut maintenant commencer à se prendre en main et devenir indépendant parce que c'est très 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 important de se prendre en main c'est très important parce que on ne peut plus compter sur qui que ce soit pour nous aider en tant qu'être humain je veux dire en tant que être humain sur terre en faisant notre expérience ici parce qu'on a un pied dans dans la liberté la spiritualité et on a un pied en tant qu'être humain donc il faut rassembler les deux il faut que les deux puissent se rassembler s'unir et faire en sorte que conviennent concentrer de voilà et c'est exactement ce qui se passe sur le groupe que j'ai créé et c'est quelque chose de quoi il va falloir réaliser mais très rapidement parce que vous voyez que le système est en train de se casser la gueule il est en train de s'effondrer à chaque jour où il ya des nouvelles choses qui sortent et on va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps parce que bientôt écoutez on a quand même des criminels au pouvoir et qui s'en soient conscients ou pas c'est pas le problème mais on a des criminels au pouvoir et on sait qu'on peut pas compter sur eux ça c'est clair et en plus on veut pas compter sur eux ça c'est clair aussi donc bah il va falloir qu'on trouve des solutions les amis un si on veut pas si on veut pas compter sur eux va bien falloir que nous on compte sur nous on compte sur tous les gens qui sont là pour nous aider et qu'on avance et qu'on fasse quelque chose ça commence à presser sérieux comme le citron ça commence à presser parce que là c'est vraiment pas le moment de se laisser dormir sur ses lauriers même si la terre en ce moment nous montre que elle est pas contente et ça se comprend il faut quand même avancer 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 et il faut et quand on avance ben il faut bouger il faut trouver des solutions il faut aller de l'avant et pour ça il faut qu'on soit conscient que il ya un problème et pour être conscient qu'il ya un problème et ben il faut avoir l'esprit ouvert à tout à tout il faut bien se dire que ben voilà on s'est incarné ici maintenant pour une bonne raison donc cette raison faut falloir la mettre sur la table et puis et puis faire en sorte de la faire avancer parce que sinon ça sert à rien voilà donc il ya un beau soleil ça chauffe un peu mais c'est pas grave on profite c'est bien et voilà je je voulais juste vous faire un petit coucou et puis vous dire voilà garder espoir garder espoir garder l'esprit ouvert à toutes les possibilités à toutes les éventualités parce que c'est vraiment c'est vraiment le moment et depuis le temps que je le dis c'est vraiment le moment mais oui dire plusieurs mois ici c'est peut-être quelques secondes là haut voilà et donc c'est vraiment le moment de de se bouger c'est vraiment le moment d'aller de l'avant c'est le moment de faire le tri aussi faire le tri dans ses contacts dans ses contacts dans ses amis dans ses amis proches parfois même malheureusement au niveau de la famille aussi et ben écoutez ceux qui sont pas d'accord avec vous ben c'est pas grave si on s'il ya des gens qui sont pas d'accord avec que ce que nous on pense pas c'est pas grave ils ont droit ils ont pas être d'accord ils ont leur libre arbitre mais qu'ils nous enlèvent pas le nôtre voilà donc c'était mon petit coucou de ce soir je je vous souhaite une très bonne soirée profiter de ces jours encore de printemps enfin de printemps d'été qui nous qui nous prolongent un peu en été indiens c'est cool les étés indiens moi j'aime bien ça on en a des fois des fois on n'a pas puis là des fois on en a et moi je trouve que c'est bien parce qu'on a l'impression d'être en vacances un peu longtemps parce que quand on rend du travail encore du soleil il fait beau même si les jours raccourcissent et ben il fait quand même beau donc ça va et j'ai le j'ai le soleil la tentée je vais vous le montrer voilà notre soleil qui est en train de se mettre derrière les collines est en train de de nous dire bonsoir donc je me joins à lui pour vous dire bonsoir à vous aussi vous souhaitez une très bonne soirée bien reposante demain c'est lundi pour ceux qui vont travailler bon courage à ceux qui vont travailler bon courage merci je dis toi aussi bon courage à ceux qui vont travailler bon courage à ceux qui font le travail un travail sur eux parce que c'est vraiment 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 pas évident c'est vraiment pas facile les choix sont parfois difficiles compliqués ça nous emmène dans des dans des voies parfois que on ne voudrait pas mais on y va quand même voilà on va écouter bonne soirée à tous et tous ensemble main dans la main à partager des belles choses moi je partage je partage mon amour et maison positif avec vous tous je vous embrasse à bientôt les amis bye bye